Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec Rise of the World Public, et on se retrouve donc pour continuer notre aventure avec nos amis les Samnit. Alors je précise que je tourne cet épisode un petit peu en avance, parce que je suis en déplacement toute la semaine, donc du coup si jamais je ne réponds pas à certains de vos commentaires, je m'excuse, ce sera fait dans les suivants. Du coup, ici on avait un mec qui gérait, ici on avait quelqu'un qui surveillait toujours un peu, dans un tour ça va tomber Rome, donc j'imagine que Rome va tomber du coup, on observera ça. Je crois qu'on avait réussi à être potes avec eux, ouais vite fait on va dire. Toujours pas. On ira peut-être écraser Syracuse et compagnie pour devenir un peu plus amis avec Carthage, on verra. On passe immédiatement le tour, et oui Rome est tombé. Donc Rome est officiellement aux mains de Nadig Etrusque qui est un de nos alliés, donc on va probablement pas aller la chercher, sauf s'ils viennent nous titiller. Du coup il va peut-être falloir qu'on en profite pour renforcer un peu nos relations d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Alors, ok, ici elle essaie de venir convertir, logique. Bon même s'il y arrive, ça devrait pas nous affaiblir suffisamment pour qu'on soit vraiment dans la merde. Alors ici une petite tentative d'assassinat, qui a réussi, bien joué. Ici une petite tentative de corruption, qui a raté. Ok, donc ça va, ça vient. Alors, la corruption a échoué, notre agent a été découvert, il en a été blessé, ok ça va. On a blessé un ennemi, et on a immédiatement récupéré notre dignitaire, et en plus il a gagné un niveau. Ah non, c'est elle qui a gagné un niveau. Alors elle, on pourrait peut-être faire un truc. Donc, elle, moins d'impôts, mais plus d'ordre public quand on la déploie. Plus de 10 à la diplomatie avec toutes les factions, et je crois qu'elle a déjà un bonus intéressant. On va prendre ça, un peu plus de diplomatie avec toutes les factions, c'est plutôt cool. Donc ici, elle a échoué la dame, ce qui est plutôt cool. Lui, il s'est posé pour tenir la ligne. Donc nous, on va tout simplement se mettre dans la ville, on ne va pas lui sauter dessus pour l'instant. On va réessayer de saboter son ravitaillement pour qu'il ne se barre pas. On va le fixer là le temps qu'il faut, s'il faut qu'on amène 20 armés pour l'écraser tranquille, on le fera. Là-bas, il y a le croton qui reste là sans rien faire, donc je ne sais pas ce qu'il attend. Peut-être qu'il attendait des renforts, mais ces renforts ne viendront pas. Là, on va essayer de se débarrasser, si on peut, de cette dame. Histoire d'être tranquille. Ok, on l'a blessé, c'est parfait. Là, on a récupéré notre mec instantanément, mais il est trop loin pour faire grand-chose d'intéressant. On va peut-être essayer de corrompre des unités ici. On va essayer, je pense, on va reconvertir encore un petit peu la province. C'est quand même plutôt sympa comme effet. Parfait. Ici, on a dit qu'on attendait deux tours encore. C'est long, deux tours. Ah oui, non, il y avait ce truc-là qui était terminé. On pouvait commencer à se déplacer pour lui taper dessus. Donc ici, on peut attaquer en un tour. Et avec ses armées-là, là. Avec ses armées-là, s'il décide de me sauter dessus, il va quand même galérer. Ici, il peut aller jusqu'où ? Jusque là. Oui, il recrute, donc on ne le voit pas, mais probablement à peu près pareil. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est déplacer nos armées par ici. Après, s'il décide de faire le tour pour... Enfin, s'il envoie ses armées par là, il ne pourra pas m'attaquer en un tour, mais il pourrait m'obliger à faire demi-tour. Je pense que cette armée-là est à peu près à même de tenir toute seule. 19 unités d'élite face à des trucs assez costauds, mais pas non plus oufissime. Si je me mets en marche forcée, je pourrais quand même venir jusque plus ou moins là en longeant. Ouais, bouf. C'est pas ouf. On va prendre le risque. On va venir jusqu'ici. Et on va se mettre en mode fortifié. Voilà. Comme ça, si jamais il veut venir nous attaquer, on sera plutôt bien placé. Et ici, on pourra tomber dans son dos. En attendant, ce qu'on va faire, je pense... Là, on va essayer d'assassiner ce mec. Ok, il est blessé, c'est toujours ça de pris. Et ici, on va tenter... On ne peut pas saboter l'armée. On peut juste essayer de tuer des gens. Alors du coup, voilà, il y a un mec ultra efficace. On va essayer de s'en débarrasser. Ça me paraît plutôt pas mal comme plan. On l'a blessé, c'est nickel. Du coup, il sera obligé de mettre un mec, j'espère, moins efficace à la tête de son armée. Alors ensuite, là, on a bougé. Ici, on a fait ce qu'on avait à faire. On avait le mec qui avait fait ses sessions à gérer, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé. Bon bah, Rome, on va le laisser à nos ennemis. En plus, il a pris ça instantanément dans la foulée. Ça, c'était pas à lui avant. C'était à une faction lambda. Donc je pense qu'on va... On va essayer de devenir un peu plus potes encore avec la Ligue Etrusse, qui nous aime bien, je crois, de mémoire. Ouais, qui nous aime bien, mais c'est pas aussi non plus. Ah, ils sont pas pour une alliance. Ça sent peut-être un peu le pâté, du coup. Mais il est censé être fiable, on a un pack de non-agression. On va peut-être essayer de... De lui envoyer quelques gens pour le draguer. Ici, on est remonté à 7 en loyauté, donc on peut se permettre. Inciter. On peut pas inciter ce mec, c'est le chef de faction, j'imagine. On peut pas lui demander de revenir. Ici, on va essayer d'aller draguer la Ligue Etrusque. Voilà. Et avec elle, on va essayer d'aller draguer... Carthage, encore. Voilà, c'est pas mal, ça. On peut rendre un service à lui, mais ça nous coûte combien? Bon, ça va, c'est pas cher. On va le faire. Hop. Là, la loyauté de l'autre partie est toujours très très large. Après, l'idéal, c'est vrai qu'on rassemble quelques soutiens. Si vous rassemblez les soutiens. C'est un point, je crois. C'est ce truc-là. Rassemblez les soutiens. Est-ce que quelqu'un peut le faire, rassemblez les soutiens? Je n'ai pas l'impression, pourquoi? Parce qu'elle est en mission, pote, pourquoi tu ne peux pas? Zelle faible et faible autorité. Ah bah la vache, si elle a 5, ça ne passe pas. Je ne sais pas ce qu'il leur faut. Require 7 de zelle ou 7 d'autorité. Ah d'accord, ok. Oui, donc du coup, c'est un peu le drame. Alors que les autres en face sont hyper, hyper badass. Bon, bah c'est pas grave. On va faire 100 pour l'instant. Donc ici, on va essayer de devenir un petit peu plus pote. Est-ce qu'éventuellement, il aurait des gens qu'on pourrait draguer? Je crois qu'il est allié avec... Ouais, il est allié avec les Vénètes. Et les Vénètes nous aiment bien, de mémoire. Soyez le bienvenu, vos paroles trouveront un public attentif. Ok, ils ne sont pas motivés des masses. Avec les Sabins et compagnie, on a déjà avec eux un... De la part des miens, bienvenue. Petite alliance défensif. Hum hum. Apparemment, on n'est pas assez fort pour que les gens aient très envie d'avoir nous pour les défendre. De la part des miens, bienvenue. C'est étrange. Après, on pourrait complètement prendre une nouvelle armée. Ça pourrait être une possibilité. Ici, on est parti sur quoi? Nopidum Tribal. Plus de croissance, plus de richesse. Plus de 30% de richesse pour rendre l'agriculture. Ouais, c'est pas si mal, ça, on va prendre ça. Ici, on peut améliorer le hall des champions, qui prend quand même 8 tours à se faire. C'est pas neutre. Ici, ça se construit un peu à droite à gauche. Ici, on pourrait faire des bâtiments, mais ça va réduire l'ordre public. Vu qu'on va déjà bien le baisser, on va essayer de le maintenir au maximum, si on peut. Bon, par contre, on a vraiment trop de sous quoi. Je pense qu'on va effectivement lever une armée dans le coin. Ici, je crois qu'on peut recruter à la fois des archers. Il y a un truc qui nous permettait d'avoir des archers, je crois, non, ici? Il n'y a pas que la cave, hein? Ouais, je ne suis pas sûr. Bon, de toute façon, on va lever une armée. Parce que pourquoi pas? Donc lui, qu'est-ce qu'il avait? Moins de corruption, plus 5% de taux de recherche, plus 3% de taux d'imposition. Plus 2 de dotés pour le parti auquel il appartient, mais on s'en fout, il est à nous. Moins de 2% qu'on entretient pour toutes les armées. Il peut l'utiliser, encourager, ok, bon, il n'est pas si mal. On va donc lever une armée avec lui. Hop, au niveau loyauté, ça va, ça ne change rien. C'est parti, alors est-ce qu'on a des archers? On a des archers, c'est bien ce qu'il me semblait, donc quoi. On va donc prendre 2 caves, un petit peu de guerriers. Est-ce qu'avant, on a quoi comme... On va prendre le... Voilà, on va prendre celui-là. Du coup, on va recruter des trucs pas chers, genre les archers. On va en prendre 4, tiens, pour commencer. Et puis... Une petite cavalerie. Et puis de toute façon, je pense qu'on va peut-être attendre d'avoir ce bâtiment-là. Le hall des champions, même si ça prend 7 tours. On a largement les sous, de toute façon. Niveau tech, on est bloqué, on ne peut pas faire grand-chose. Donc ici, on a dit qu'on pouvait le faire. Ouais, on va le faire quand même. Ici aussi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de sécession, de toute façon, pour l'instant. Ces gens-là, à un moment, il va falloir s'en occuper aussi. Ok, on passe le tour. On va accumuler des sous, de toute façon, pour une éventuelle guerre. Même s'il n'y a pas particulièrement de raison, que ça pète avec la ligue étrusque. On va rester prudents. Alors, eux, ils voudraient une alliance défensive. Ouais, mais non, eux, j'aimerais bien les écraser à un moment. En plus, ils veulent que je paye, ça n'a aucun sens. Non, non, c'est bon. Eux, ils veulent une paix. Non, ça c'est clair que non. Très très clairement, donc ils ne m'attaquent pas. Merde, notre mec nous a trahis chez la ligue étrusque. Par contre, il est revenu intéressant. De chez Cartage. Donc là, on a une population inspirée. On a repris des trucs. On a changé les dits. On a découvert un espion. Là, ok. On a découvert un autre espion. Ici, très très bien. Ici, il est en train de se diriger vers nous, tranquillement. Ok, on a des gens qui font des trucs. What? Mais à quel moment il déclare des guerres alors que c'est mon état client, lui? Il est con ou quoi? Je ne suis pas en guerre contre eux, moi? Non, c'est vraiment pas. C'est n'importe quoi. D'accord, bon, visiblement, il y a un truc qui m'échappe vis-à-vis des états clients. Ils doivent pouvoir déclarer des guerres, mais peut-être que si quelqu'un les attaque, je les défends. Je ne sais pas. Que dit la diplomatie? Etat client. Etat client. Bon, ok. Apparemment... Ils agissent comme des alliés défensifs et paient des tribus à leur seigneur de guerre. D'accord, ok. Donc, ils peuvent complètement partir en guerre. Si vous le sentez, les mecs, allez-y. Si vous vous faites écraser, ce sera tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Par contre, est-ce que ça n'aurait pas... Pété nos relations avec la Ligue Étrusque? Non. Non, non. Pire, ils nous aiment encore plus. Très bien. Un petit accès militaire, une petite alliance défensive, peut-être? Je ne peux pas faire d'alliés défensives, ils doivent être en guerre contre l'Etat, ils sont en guerre contre l'Etat, c'est con. Merde. Je peux complètement faire ça, mais ça serait un peu un pute. Non, du coup, non. On va faire comme si ce n'était pas grave. Comme si on n'avait pas des alliés complètement débiles comme... Comme alliés. Les Vénètes, eux, ils ne sont pas en guerre. Un petit accès militaire et une alliance défensive, non? Si on leur propose. Ah, 3600, ils seraient prêts à faire une alliance défensive. Oui, je prends. Je suis plein des thunes, donc pas de problème avec ça. Rome, Rome n'est bientôt plus qu'une histoire ancienne. Carthage, Carthage nous kiffe. Ça, c'est cool. Ah, putain, il n'a toujours pas un accès commercial, par contre. Un petit accès militaire, qu'est-ce qui pourrait leur plaire? Rejoindre la guerre contre Syracuse, est-ce que ça... Est-ce qu'ils kifferaient l'idée? Non, ils sont contre foot. Si je les paye. Oh, la vache. Même avec ça, ils ne veulent pas, quoi. Bon, ils ne veulent pas. Ça m'a coûté tellement cher au bout d'un moment d'améliorer les relations avec eux que... Si je mets un peu plus sur la table. Après tout, je n'ai pas comme si je n'avais pas les moyens. Là, ils acceptent. Très très bien. Un petit pack de non-agression, peut-être? Non. Pas suffisamment. Mais ça, ça va nous rapporter un max de blé. Donc, c'est parti. On va le faire. On a complètement les moyens, donc c'est pas trop un problème. Donc ici, on va recruter un peu plus de cavalerie, au moins une unité de plus. On va recruter des polybolos. Donc des frondeurs non. Et ça sera probablement notre première armée avec des unités de haut niveau. Donc on va la laisser comme ça pour l'instant. Le reste, on prendra des mecs un peu plus efficaces quand on pourra. De ce côté-là, quelles sont nos possibilités? Nos possibilités, déjà, c'est de buter cet espion. Hop, voilà. Ici, on peut continuer de le ralentir. Ça y est, ça lui limite ses possibilités. Là, c'est un échec. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une paix avec les crotons? Tiens, tout hasard. Et éventuellement, leur piquer de la thune. Ils doivent être à bout, là. Ils ne veulent pas de paix, quoi. C'est ouf. Ils ont... Tiens, pourquoi ils sont là? Ils ont une flotte, là, aussi? Ah non, c'est que... Non, c'est leur flotte, là. Mais c'est juste que la carte bouge complètement. Donc je suis un peu paumé. Très, très bien. Donc ici, du coup, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Il a une armée, là. Qui est plutôt en état. Donc on pourrait complètement leur tomber dessus, je pense. Si je me remets en mode normal, là. Ah, je ne peux pas leur tomber dessus. Intéressant. Je vais me poser là. Et on va se mettre en embuscade. Comme ça, si jamais ça marche, ça peut être cool. Donc on va continuer de laminer un peu ses troupes. Alors, ça serait bien de prendre des troupes fraîches. Voilà, genre des hippies, comme ça, là. Qui sont tout neuf. Nickel. Il y va, il y va. Il recrute, il recrute. Tranquille, quoi. Sa garnison est quasiment morte. Alors ici, on a un mec tout pourri. Ici, on a un mec pas si mal. Ici, on a un mec pas si mal. On va essayer de buter celui-là. Bon, sa beauté leur évitaillement, c'est de la merde. Hop là. Et ici, malheureusement, on ne peut pas... Hop là. Ah, j'ai oublié de tuer l'espion. C'est pas très grave. On lui fait dépenser du blé, parce que visiblement, il a encore des sous. Vu comme il s'occupe de ses troupes, là. Cette armée-là prend pas d'attrition, d'ailleurs. Pour l'embasquer pie, ou un truc du genre, je ne sais pas. Ce mode-là, ça fait quoi, ce mode-là ? 50% de portée des renforts... Ouais, c'est pas ouf. En tout cas, c'est pas précisé que c'est particulièrement ouf. Ici, si j'attaquais, il n'y aurait personne pour défendre. J'ai bien envie de le faire, ce tour-là. On va s'essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, il a une énorme flotte. Une deuxième énorme flotte. Ah oui, c'est sa flotte, pas de garnison. Ça, c'est l'armée de garnison. Et ça, c'est l'armée lambda qui traîne. Si je fais une résolution auto. Ouais. Après, il faudrait que je fasse un petit peu de... d'équipement de siège, si je veux la faire moi-même. Parce qu'avec juste des huicelles, c'est un peu chaud, quand même. Ouais. Je me tâte, je me tâte, je me tâte. Ça lui ferait bien mal, quand même, si je la prenais, cette ville. Allez, on va le faire. Hop là. On va en finir avec ces cons. Et donc, on les occupe. Ah, et on a monté en impérium. Ce qui veut qu'on va pouvoir prendre... Non, on ne va même pas pouvoir prendre des mecs supplémentaires. C'est un peu triste. Mais là, on est bien. On est très 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 bien. Et on va pouvoir utiliser un peu notre blé. Alors, j'aimerais bien faire ça. Ici, on va prendre ça. Ici, on va prendre... Marchand d'esclaves dans le coin. Ici, on a déjà un terrain d'entraînement, là. Donc ça, on va le... Détruire. On mettra autre chose à la place. Et là, du coup, il me faut quoi comme quête ? Ah, il me faut ça. Pour faire le chantier maritime. C'est pour être pas mal le chantier maritime, quand même. Ce qui veut dire que je chercherai ce truc-là. Ouais, ça, c'est un peu de la merde. Bon, tant pis, on le fera quand même. Et donc, ici, on est bien posé. Derrière nos murs. Et là, je pense que niveau attrition, ça va être le drame. Voilà, même lui, il commence à en prendre, du coup, c'est parfait. Là, on va être très très bien. Ah, ici, non, en raid. Mais ça ne suffira pas à le sauver. Ah, ici, on peut faire des trucs. À Sylbion et surtout à Herbonia. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ? Un petit temple, peut-être. Un petit temple, ouais. C'est pour être pas mal. Pour augmenter un peu leur public, vu qu'on a quand même des bâtiments qui foutent un peu la merde. Parce qu'au moins, il va falloir qu'on l'enlève. Lui, l'un qui fait sa vie. Alors, est-ce qu'on a joué plus ou moins tout le monde ? Donc, lui, oui. Bah, lui, du coup, voilà, quoi. Il ne sert pas des masses. J'ai bien envie de le déployer là, là. Il piquera un peu de nourriture aux Romains. Ça les aidera à crever. Allez les déployer. Et puis, nos armées ici, pour l'instant, elles n'ont rien de très très constructif à faire. Je pense qu'on va doucement, après, commencer à prendre nos généraux de notre famille et à leur mettre les armées les plus costaudes. On va faire un petit peu de swap d'unité. Ah, c'est vrai qu'on peut faire de nouveaux édits, du coup. Je pense qu'on va en faire un. C'était où que ça se développait ? Cette province-là, elle est déjà quasiment complètement développée. Ici, c'est la même. On va le poser là, l'édit. Et on va mettre... C'est où ? Voilà. Plus de croissance par tour, histoire de finir d'agrandir contre Cynthia. Si on peut. Et on va même se fendre d'un petit charpentier dans le coin. Allez, hop, c'est parti. On termine le tour. On va voir. Alors, les Taras veut qu'on rejoigne la guerre contre les Sabins. Bah non, non. Démerde-toi, mec. On va s'en déconner. La province ne m'intéressait pas parce que je ne l'ai pas prise, c'est pour ça. Mais je me passerais totalement du tribut des Taras. S'il veut crever en faisant des conneries, qu'il crève en faisant des conneries. Ça va bien. Comme dirait l'autre. Bon, les régions, ils vont agoniser. Alors, planification d'assassinat. Un esprit, on vous informe qu'un politicien d'un parti adverse fomente votre assassinat. On peut recruter des gardes du corps, emprisonner le suspect. Donner une promotion au suspect. On va prendre des gardes du corps. Ah, et on a un enfant qui est né encore. Ah, et du coup, on a terminé notre objectif. C'est vrai que je l'avais complètement oublié, ça. On devait prendre des provinces. On gagne 13 000 de trésorerie. Parce qu'on a réussi deux objectifs bonus. Parfait. Et on a un nouvel objectif. Construire le bâtiment suivant, temple des serments. Ah bah, ça va être vite terminé. Quels sont les objectifs bonus ? Former une alliance défensive avec la confédération duuragique. C'est mal barré. Et construire une grande foire. Ok, bon, donc ces deux-là, je pense qu'on va les rater, du coup. Est-ce que c'est où la grande foire ? Je ne sais même pas. Voilà, c'est là. Ok, donc, c'est mort. D'ici 4 ou 5 tours, on va avoir le bâtiment qu'il faut. Donc, on s'en fout. Ça ne sert à rien. On a une population mécontente en Italie. Ah bah oui, logique. Logique, ça gueule un peu. Du coup, ici, on va plutôt partir sur une enceinte sacrée. Ah mais non, un temple des serments, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le hall des champions. C'est quoi le temple des serments ? Stop, arrêtez, c'est quand même pas ce machin. Ah si, c'est ce truc-là. Ah bon, ça va, on est large. On est large. Ok, donc du coup, là, il commence à foutre un petit peu la merde, normal. On va se mettre en mode pillage. Du coup, on va gérer ça assez rapidement. Donc ici, on peut. Corrompre des unités. Qu'est-ce qu'on a de relou à buter ? Tiens, les peltastes, c'est toujours eux qui nous font le plus chier. On va se débarrasser de quelques peltastes. Parfait. Donc lui, il n'a pas moyen de diminuer le moral, donc il va se contenter de buter le général. Voilà. Et derrière, on va attaquer. On va la faire en auto, c'est vraiment pas intéressant. Hop. Bon, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de batailles dans ces épisodes, mais franchement, je n'ai pas envie de vous montrer ça. Ça n'a aucun intérêt. On va se trouver un adversaire plus utile après. On va les réduire en esclavage. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez voir des trucs. Je pense que je vais partir de ce côté-là sur Syracuse, mais sait-on jamais, si vous avez absolument envie de voir écraser les gens de ce côté-là qui sont plutôt des potes, bah dites-le-moi. Ici, je pense que ce qu'on va faire d'ailleurs, même si c'est une personne, un allié de très longue date, on va annuler le pacte de nos agressions. Voilà. Donc, ils ne vont pas aimer, bien sûr. Mais il va être temps qu'on se débarrasse de cette petite verrue qui traîne au milieu de notre territoire. Donc, l'autre armée ici. L'autre armée qui est bien dans le mal également. Après, cette armée-là n'est pas tout à fait remise, donc on va attendre un peu, peut-être. On pourrait presque faire un deuxième combat avec elle en même temps. Il n'ira pas bien loin, de toute façon, il va reculer à la montagne. Hop là. Hop, ça, c'est fait. Bien. Un petit niveau supplémentaire pour notre ami ici. Et il peut prendre un galopeur, très très bien. Ça, c'est quoi ? 20% de chance de blesser les ennemis, plus de zèle, ouais, on prend, ouais. Bien. Donc, du coup, toi, si tu pouvais, genre, accoster. Non, tu ne peux pas du tout accoster. T'es sérieux ? Tu ne peux pas monter sur cette île ? Pourquoi ? Parce que c'est les... Il y a les villes qui prennent... C'est les seuls endroits où on peut accoster, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est un peu triste. Mais pourquoi pas. Bah, ouais. Du coup, ça ne sert à rien. On repart par là, par exemple. Cette armée-là, on va tranquillement l'envoyer par ici, histoire de se débarrasser de cette armée. Ah, qui est passée en mode pillage, dis donc. Intéressant. Du coup, on peut complètement saboter son ravitaillement. Son général est pourri. On pourrait buter son... Enfin, on pourrait le démoraliser, peut-être. Ouais, on pourrait complètement faire ça. On va démoraliser l'armée. Parfait. On va... saboter son ravitaillement si on peut, pour qu'il n'aille pas plus loin. Et on va l'attaquer. Voilà. Et allez, celle-là, on va la faire. Parce que ça peut quand même être assez intéressant, pour le coup. Enfin, même si, voilà. Ça va être assez vite vu, je pense. Mais, on la fera dans le prochain épisode. Sinon, ça va faire un épisode beaucoup trop long, le temps de la faire. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour la suite. Ça tombe bien si je me gourpasse le week-end. Quand cet épisode publiera. Puisque, je le tourne un peu en avance. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez qu'on fasse la semaine prochaine. Est-ce qu'on arrête pour commencer autre chose. Parce qu'il y a quand même quelques autres let's play en attente. Ou est-ce que vous voulez continuer de voir les Samnites conquérir l'Italie. Et auquel cas, quelles seraient vos préférences. Voilà. N'hésitez pas à me dire. Et je vous dis merci à tous et à tous. Sous-titrage ST' 501